Musique Si je vois quelque chose qui est évidemment faux et que ça ne me concerne pas, généralement je ne creuse pas trop. Certains sites, notamment Facebook, Twitter, tous ceux qui se prennent pour des sites de news, on ne devrait pas s'informer là-dessus en fait, parce que c'est extrêmement partisan, surtout Facebook. Je pense que c'est des choses qui ont été complètement cernées de tous les côtés par des gens intéressés et que c'est vraiment le dernier endroit où il faut regarder pour s'informer. Si j'ai un sujet précis que je veux vérifier, je tape sur Google ou d'autres moteurs de recherche, parce que Google aussi n'est pas très impartial. Je recherche tout ce que je peux sur ce sujet-là, j'essaie de voir des articles qui se croisent sur le même sujet et je fais ma propre opinion à partir de ça. Donc ici, le seul moyen que j'ai pour vérifier mes informations, c'est Google. Si je constate qu'en fait, les différentes chaînes répètent en boucle la même information, je me dirais, ah, si toutes ces chaînes disent la même chose et Google a dit la même chose, c'est certainement à 90% vrai. Je sais comment repérer les fausses informations grâce à l'adresse lien ou IP, je ne sais pas comment on dit. Ça, c'est facile. Notre robot en face à face, il ne faut pas vraiment croire 100% que la personne dit. Il faut toujours avoir un petit doute et se renseigner à côté. Si je vois une information, je n'y crois pas trop parce que je me dis que c'est bizarre, ce n'est pas normal. Je retape l'information sur Internet et si c'est une vraie information, tout le monde en a déjà parlé. Si c'est une fausse information, personne n'en parle et je ne vais pas sur les petits sites. Pour valider une information, je préfère que ce soit par exemple Le Monde ou Libération, vraiment un des gros journaux qui la valide. C'est un exemple, c'est un joueur de foot qui s'est posé avec un maillot de Barcelone au stade, vide, et qui a fait croire à toute la planète foot, alors que c'est un petit joueur de D4 anglaise, je crois, qui a été signé à Barcelone, alors qu'en fait, c'est complètement faux, mais c'est lui qui a posté une photo et tout le monde y a cru. Et en fait, je préfère être sûr que les gros journaux en parlent. Les journalistes diplômés, les gros médias me disent que c'est vrai pour y croire et pas que quelqu'un me dise « Ah oui, tu sais, il s'est passé ça, après je dis « Ah, c'est vrai ». J'ai un exemple concret tout bête, c'est mon frère qui est venu me voir et qui me dit « Michael Jackson est en vie ». Et je lui ai dit « Bah non, c'est pas possible ». Il me fait « Si, si, mon pote m'a envoyé ça sur Snapchat et c'est Paris Match qui en parle ». Je me suis dit « Bah non, c'est pas normal ». Pour être sûr, je suis allé sur Google, j'ai tapé « Michael Jackson » et il n'y avait aucune actualité qui en parlait, qui disait qu'il était en vie. Donc je lui ai dit « Tu vois, carrément, ça, c'est une fake news, c'est une fausse information, il ne faut pas y croire ». Vraiment, s'informer par soi-même, c'est beaucoup mieux que d'attendre que les gens nous disent ce qui s'est passé ici ou ce qui s'est passé ça, parce qu'après on peut être vite, être en retard et je pense être en retard sur les informations, c'est vraiment grave. Surtout maintenant, il faut vraiment être informé de ce qui se passe autour de nous et que c'est vraiment hyper important. Je pense que je pourrais reconnaître une fausse information sur les réseaux sociaux parce qu'on apprend ça en cours de français, le vrai du faux. Et puis même, des fois, il y a des trucs qui sont absurdes, qui ne sont vraiment pas crédibles et des fois, il y a des photos qui sont hors contexte et qui montrent que ça n'a rien à voir et que c'est inventé. Je fais beaucoup attention parce que je n'ai pas envie de diffuser une information qui est fausse ou la déformer. Ce qui peut m'aider à faire la part entre le vrai et le faux, c'est les preuves. Les preuves, genre avoir des preuves que ça s'est vraiment passé, des photos, des images. Après, ça peut être monté, mais genre vraiment avoir des preuves, des liens aussi, pour voir que c'est un peu propagé partout. Donc ouais, des preuves, c'est hyper important. Pour trouver une vraie information, enfin tirer le vrai du faux, c'est ne pas écouter trop les autres. Il faut faire attention. Il faut se faire noyer le cerveau par ceux qui veulent absolument avoir la main mise sur tout. Je pense que je serais décernée le vrai du faux dans une information sur les réseaux parce qu'il y a des montages qui sont moins décrits que d'autres. Mais après, je pense que les jeunes, il y en a qui peuvent se faire avoir sur ça parce que quand on est adolescent, on croit à tout. Alors si c'est dit sur les réseaux sociaux, ils peuvent sûrement y croire. Si j'ai un doute, je cherche sur Internet et je regarde s'il y a plusieurs articles qui parlent de la même chose, si c'est vrai ou faux. Et si je vois qu'il n'y a qu'un article sur ça, je pense que je saurais savoir que c'est faux. Quand je veux aller jusqu'au bout, je essaie d'acheter le journal. À travers ça, je vais essayer de me repérer si l'information est vraie ou fausse. La bonne information, il faut vérifier l'information avant de réagir. Moi, les fake news, je les vois facilement. À force qu'on y en ait fréquemment, je suis habitué quasiment. Et du coup, quand je vois une nouvelle, je sais directement si c'est vrai ou faux. Et du coup, je suis habitué. Mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, on peut se faire avoir. Et là, ça peut être dangereux par exemple. Comme là, ce qui s'est passé avec la purge. Ils sont déjà fait agresser. Ça peut être dangereux. En fait, les fake news, ils sont toujours construits de la même manière. C'est toujours abusé. Il y a toujours ce truc-là que tu n'arrives pas trop à y croire. À partir du moment où tu as un doute, c'est là qu'il faut que tu fasses des recherches. Sur Internet, tu cherches des sources. Tu regardes si c'est vrai ou pas. Puis après, si tu vois que c'est faux, c'est que ça ne fait que nulle. Pour les plus petits, je ne vois pas pourquoi ils auraient des réseaux sociaux. Ils sont petits et du coup, ce n'est pas leur problème encore. Mais pour les plus grands, c'est plus l'entourage. Les amis, quand on en parle. Par exemple, avec mes frères et tout, on en parle beaucoup de la politique, de les actualités. Du coup, je me suis habitué avec eux. Après, c'est vrai que si on est grand et qu'on n'est pas habitué, c'est plus difficile.